bonjour amis crafters aujourd'hui une petite vidéo on va rien fabriquer de physique on va faire que de la programmation sur arduino la vidéo est donc adressée à tous les gens qui ont déjà manipulé sur arduino si c'est pas votre cas ça risque d'être un petit peu difficile à suivre mais ça peut être intéressant quand même on va donc programmer une carte arduino pour qu'elle interagisse avec le pc comme si c'était un clavier et une souris en utilisant deux librairies keyboard.h et mouse.h petit disclaimer avant d'aller plus loin tout ce que je vais vous montrer ça peut être un peu dangereux pour un pc donc ça peut faire de gros dégâts je suis pas responsable si vous formettez votre pc accidentellement ou volontairement et dans une moindre mesure c'est des manipulations qui peuvent être dangereuses pour la carte arduino dans le sens où vous pouvez facilement la verrouiller bêtement et qu'elle soit plus réutilisable sans devoir réécrire le firmware cela étant dit on va rentrer dans le vide du sujet pour que ça fonctionne il faut utiliser des cartes arduino qui dispose d'un microprocesseur 32u4 ou samd donc toute la gamme leonardo fonctionne très bien les micros et choses comme ça donc moi je vais utiliser ça puisqu'il ya un usb intégré directement donc ce sera super facile à pluguer directement dans le pc ce que ça veut dire aussi c'est que si vous avez des cartes arduino plus classiques type uno nano ou méga elles vont pas être capable d'utiliser la librairie keyboard.h et mouse.h en guise d'exemple j'ai fait un petit programme tout simple donc l'idée c'est que vous trouvez en GN une espèce de clé usb bizarre vous la branchez dans le pc elle crée un fichier elle vous affiche du texte et vous donne des coordonnées donc tout de suite je vous fais la petite démo et ensuite je vous expliquerai quelques petits points qui sont importants à comprendre pour le fonctionnement de ces livrets la première chose à comprendre est que vous regardez la petite démo et la petite démo et la première chose à comprendre c'est que la souris ne se déplace pas de façon absolue tout simplement parce que les souris ne fonctionnent pas comme ça les mouvements de curseur sont gérés en relatif c'est à dire que vous avez un point de départ et quand vous bougez votre souris ça envoie dans une certaine direction pour gérer ça avec arduino on a une fonction où on rentre des déplacements entre moins 127 et 127 sur le x et sur le y mais ce 127 ne correspond pas à des pixels parce que encore une fois une souris ça ne fonctionne pas comme ça vous pouvez prendre l'exemple chez vous mettez votre souris entre deux butées si vous déplacez rapidement ou lentement votre souris votre curseur il parcourra pas la même distance sur arduino c'est pareil votre 127 par exemple il peut donner une certaine distance dans certaines conditions et une autre dans d'autres conditions une technique qui peut fonctionner c'est d'envoyer la souris dans un coin de la ramener par petit bon à l'endroit où vous voulez ça m'emmène au deuxième problème qui est que la carte arduino se comporte comme un clavier et une souris supplémentaire mais ne remplace pas votre clavier votre souris si l'utilisateur vient de déplacer la souris pendant que vous avez vos mouvements de carte arduino ça va perturber le truc et du coup ça ira pas à l'endroit où vous voulez et pareil pour le clavier si l'utilisateur se met à taper au milieu ça va rajouter des touches en plus de celles que vous tapez à la carte arduino un autre piège c'est que le clavier qui est fourni par la carte arduino il est en qwerty ce que ça signifie c'est que si vous demandez à taper un a votre carte arduino elle va taper la lettre qui est à l'emplacement du a sur un qwerty donc si vous avez un azerti c'est un q la solution la plus simple pour ça c'est d'activer les changements de langue dans windows et de passer en qwerty au début de votre programme donc classiquement le raccourci clavier à faire c'est alt shift ça passe en qwerty au début de votre programme et votre carte arduino il peut taper les bonnes lettres par rapport à ce que vous lui avez demandé il y a aussi une petite difficulté c'est que vous devez adapter votre programme au pc sur lequel vous le faites déjà parce que vos mouvements de souris vont dépendre de la taille de votre écran mais également s'il y a plusieurs écrans par exemple dans le petit programme tout à l'heure je suis venu cliquer en bas à droite pour revenir sur le bureau sauf que si vous avez deux écrans avec l'écran principal c'est celui de gauche et ben ça ça fonctionnera pas si vous foncez en bas à droite du deuxième écran et ben même si vous cliquez ça vous ramènera pas sur le bureau pareil si vous venez faire un clé droit sur le bureau pour créer un nouveau fichier il faut que ce soit un endroit où il n'y a pas déjà une icône s'il ya déjà une icône c'est mort ça fonctionnera pas vous allez peut-être me faire la remarque que tout ce que j'ai fait là on peut le faire par un programme qui est directement sur le pc on n'a pas besoin de s'embêter avec du matériel une carte arduino autre chose comme ça je vous répondrai que je ne sais pas le faire depuis un pc par contre je sais programmer en arduino donc l'un dans l'autre j'ai fait la solution qui me va bien mais surtout ce qui est intéressant c'est que ce que vous branchez à votre pc c'est une carte arduino donc tout ce que vous faites avec une carte arduino vous pouvez le faire sauf que en plus vous êtes connecté à votre pc typiquement je pense aux utilisateurs de space bridge simulator qui veulent par exemple brancher un panneau de contrôle à votre pc du coup vous pouvez associer ce bouton à la touche a et du coup derrière sur votre logiciel vous faites ce que vous voulez avec pareil pour tous les gens qui savent programmer avec unity vous pouvez faire des interfaces physiques qui vont se comporter comme des claviers et donc gérer divers systèmes dans votre jeu je rajoute une couche de mise en garde puisque donc si vous demandez à votre carte arduino de bouger la souris 100 fois par seconde et taper au clavier 100 fois par seconde elle va le faire et donc à partir de ce moment là votre carte arduino c'est mort pour la reprogrammer il faut réécrire le firmware par dessus et c'est un peu plus lourd à faire mais surtout contrairement à un virus qui sera facilement détecté et dégagé par votre antivirus là tout ce que vous faites c'est rajouter un clavier et une souris à votre pc toute manipulation qui serait dangereuse pour le pc de type aller supprimer des fichiers même si vous avez une demande d'administrateur qui se passe si c'est pas un moment où il faut rentrer un mot de passe et que c'est juste une boîte de dialogue oui ou non la carte arduino elle peut répondre oui et du coup venir supprimer des trucs qui ne doivent surtout pas d'être cela étant dit ça reste un outil très pratique pour connecter son pc à du matériel électronique je vous mets en description le lien vers tout ce que j'ai utilisé pour faire cette vidéo donc évidemment les liens vers les librairies keyboard.h et mouse.h un lien vers le programme que j'ai fait tout à l'heure ainsi que la librairie que j'ai utilisé et qui permet de programmer de façon plus lisible et plus simplement et je vous mets aussi un petit tuto qui permet de créer des raccourcis clavier vers n'importe quelle icône du bureau là par exemple tout à l'heure j'avais ouvert google chrome en faisant ctrl alt c si vous voulez essayer de votre côté n'hésitez pas à m'envoyer un message j'ai quelques cartes en réserve je peux en prêter quelques unes à l'occasion en attendant restez créatif